Musique Hey ! Bonjour à toutes et à tous ici Tatsu ! Bienvenue chers amateurs de mécanique, d'histoire et de légende ! Bienvenue dans un épisode de Car Mechanical Simulator un peu spécial, un peu très très spécial. Déjà ça commence sur cette petite beauté de V8 atmosphérique, Ford. Et vous l'avez vu, évidemment, comme vous l'avez vu sur la miniature, on est en plein légende. Ford vs Ferrari, le film qui a été annoncé avec Matt Damon, Christian Barber, mon Batman préféré, tout simplement. J'ai travaillé trois jours sur cette vidéo, trois jours ! Et enfin je peux faire exactement ce que je veux ! Donc voilà, le film devrait s'appeler quelque chose comme Man 66 en France, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il sort, et je tiens à m'excuser d'avance, je n'ai pas les dates, je n'ai pas, on va surtout parler de Carole Shelby, voilà, quelqu'un qui est incroyable, un constructeur automobile, un ingénieur mécanique incroyable, qui a créé des petites merveilles, Ford est allé le chercher pour battre Ferrari dans le Mans, dans le championnat du monde, et il va réussir à qualifier la GT40 avec, comment il s'appelle déjà ? Bruce McLaren, voilà, ce sera un des pilotes d'une des trois GT40, voilà, un petit pilote qui va devenir quelqu'un, et là vous voyez, qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Elle est ultra rare, ultra rare, dans Carme Mechanical Simulator, elle n'apparaît quasiment jamais, quasiment jamais, j'ai dû aller la chercher aux enchères, aux enchères et payer quelque chose comme quasiment un million, bon, tu vas me dire, un million ce n'est pas grand chose, mais ouais, la voilà, la Ferrari 330, P4, c'est elle, c'est littéralement elle qui concourait et qui était championne du monde et qui battait tout le monde avant que Shelby et Ford n'arrivent avec cette incroyable GT40, cette petite merveille, et en 1966 apparemment, ils ont réussi à en mettre trois sur le podium des GT40, voilà, donc on va se régaler, vous savez que j'adore ça, j'adore faire ça, j'adore monter des bagnoles, j'ai déjà tout prévu, j'ai déjà tout prévu, donc on va littéralement refaire une 330, une Ferrari 330 de légende, et une GT40, et après il y a deux petites surprises qui vous attendent, et puis on va voir un petit peu ce que Carole Shelby, ce grand monsieur qui a fait que des bagnoles que j'adore, et donc j'ai réussi à m'en procurer deux, trois, voilà, et bien allons-y, j'ai envie de dire, regardez-moi cette petite merveille, elle est sale, elle est, elle est, ah, ah c'est terrible, c'est absolument terrible, ça fait, ça me fait du mal, sans déconner, autant Ford, la GT40, j'ai eu du mal à la trouver, j'ai eu pas mal de mal à la trouver, je ne vous le cache pas, autant, alors celle-là, ça fait trois jours que je la cherche, je suis très très, très très heureux de pouvoir la trouver, vous savez quoi, on y va, c'est parti, normalement j'ai tout prévu, on se fait, on se refait, ces deux petites merveilles de technologie, on va chercher la rosette, rosette au boulot, rosette, rosette, j'ai du mal, j'entends encore ma voix, hop là, on va déjà monter ce petit V8, non c'est un V12, ah oui, parce que dans celle-là, il y a un V12, dans la GT40, il y a un V8, c'est pas pareil, il y a un V12 atmosphérique, bon alors évidemment, il, le mec qui l'a, qui a fait cette caisse, déjà fait, un excellent travail, elle est magnifique, vous allez la voir, montée, elle est incroyablement belle, normalement j'ai tout prévu, alors on vient de mettre, le petit V12, dans son berceau, on va le bercer, on va lui chanter, une petite berceuse, regardez moi ça, évidemment comme d'habitude, bon alors c'est, c'est un truc de Zonda, mais il y a un cache moteur dessus, pour faire genre, c'est celui de la Ferrari, donc moi je suis content, je suis absolument ravi, hop là, elle est là, petite boîte de vitesse, et j'adore ce moment, de la transformation, je sais pas, je crois que vous aimez bien, en fait, me voir monter des moteurs, me voir remonter, des trains avant, des trains arrière, mais moi, sans déconner, cette partie là, cette partie, où je remets le moteur, dans le berceau, où je, où je mets la boîte de vitesse, c'est vraiment ma partie préférée, où la voiture, elle reprend vie directement, quoi, on remet les cardans, j'ai, hop là, c'est bon, démarreur est en place, et bien on va remettre les roues, on va remettre les délicieuses roues vintage, attends, c'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci, où il y a écrit GT40 dessus, donc c'est celle-ci, jante-siphon, jante-siphon, à l'arrière, c'est du 325, oui c'est ça, et à l'avant, c'est du 275, voilà, alors évidemment, pas de musique, pas de chichi, pas de cotillon, on profite juste des bagnoles, on les remonte pas du tout, pas celle-là, point, celle-là mon gars, j'adore ces jantes rétro, elles lui vont tellement bien, comme un gant, cette petite merveille, parfait, ça c'est celle de la GT40, j'ai réussi, à ne pas me gourer, à ne pas me gourer, c'est bizarre, je suis un petit peu, un petit peu nerveux, voilà, j'ai hâte de voir le film, vraiment, j'ai hâte de voir le film, c'est vrai que, bon, la bagnole, moi j'aime bien, voilà, et là, dans les années 60, les mecs, ils allaient un peu au casse-pipe, quand ils conduisaient ça, quoi, donc c'est, c'est légendaire, c'est hyper légendaire, j'avais vu, que j'avais pas monté ça, ça j'ai pas monté, c'est pas bien, autre chose, autre chose, il reste plus, quand j'adore, regardez-moi ce moteur chromé, malheureusement, on n'a pas eu le temps de le voir, et de le monter nous-mêmes, Rosette, va sur la GT40, j'adore ce moment, où on va enlever, enlever la mouise, sur la carrosserie, pas du tout, c'est pas du tout ça, c'est ça, alors vous voyez, que je suis niveau 39, au niveau 40, il devrait y avoir, un autre machin, voilà, mais c'est ridicule, je m'en fous, la seule chose que je veux, moi c'est, c'est avoir de belles bagnoles, comme ça, et vivre, et vivre la passion, de l'automobile, euh, ouais, toi aussi, tu vas chez la GT40, elle est complète, elle est beautiful, elle est complète, ah, faut qu'on mette de l'huile, pas déconner, ça roule pas sans huile, elle est où ? J'espère juste, que sur les deux, que ce soit sur la GT40, ou sur la 330, il y a, une version peinte sur course, parce que ça, je suis pas sûr du tout, moi j'ai pris des modèles, j'ai déjà de la chance, qu'il soit, euh, dans le jeu, que quelqu'un ait, l'extrême aimabilité, des avoir fait, mais, mais c'est pas gagné, vous allez voir, on dirait la voiture, de satanat, c'est diabolos, elle est divine, normalement, je sais tout, j'adore quand elle prend une forme, comme ça, comme ça, ça, ça fait les deux, si je me trompe pas, et elle est toute noire, je crois quand même, qu'elles étaient rouges, autant vous dire, que cette voiture, dans la vraie vie, coûte une fortune, une vraie fortune, euh, ouais, là encore, il n'y a pas de rétro, il n'y a pas de rétro, c'est une voiture de course, qu'est-ce que c'est que ça, ça c'est pas ça, ça c'est pas ça, est-ce que tu es complète, est-ce que tu es complète, ma petite poulette, elle est complète, elle est entièrement complète, donc elle vaut 1 million 800 000, avec 300 000, deux bonus, deux restaurations, allez, à la peinture, elle est fantastique, elle est fantastique, j'aimerais bien, la voir en rouge, dis-moi qu'il y a quelque chose, pas du tout, je vais me faire foutre, il n'y a rien, oh putain, je suis très déçu, j'ai envie de pleurer, malheureusement, en plus, les couleurs rouges sont dégueulasses, dans ce jeu, je n'arrive pas à voir un beau rouge, bien pétant, bien satiné, bien Ferrari, donc, c'est la déception, c'est la déception, chers amis, voilà, je suis désolé, je ne suis qu'un misérable, on devrait la laisser en noir, on devrait la laisser en Ferrari noir, voilà, on va la repeindre, en métallisé noir, et elle sera déjà magnifique, de toute façon, elles étaient ou noires ou rouges, et donc, et donc, voilà, elle est complète, petite merveille ultra, ultra rare dans le jeu, mais vraiment, vraiment, je ne déconne pas, j'ai mis trois jours à la trouver, trois jours, j'ai fait 10 000 casses, en fait, regardez, je ne sais pas si vous vous souvenez, non, en plus, comme ça, elle est sublime, elle est vraiment sublime, Ferrari, VS Ford, donc, déjà, je commence par, par cette petite merveille, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'allais dire, j'avais 21 millions, j'avais 21 millions, et puis là, tu te dis, disons, tu n'as plus 14 millions, tu as fait des folies, oui, mais entre temps, j'ai repris, une McLaren F1, que j'ai refait, et que j'ai vendu, donc, j'avais quasiment 30 millions, mais j'ai racheté pas mal de petites choses, pas mal de belles caisses, je ne les ai pas laissées filer, bon, ça, c'est vraiment pour le, pour le plaisir, ça, c'est vraiment pour le plaisir, le pity bonheur, et là, et là, on y est, la gagnante, la belle, là, j'espère vraiment qu'il y a quelque chose aussi, qu'il y a une belle peinture, quoi, qu'il y a quelque chose qui a été prévu, donc, j'ai mis le V8, en marche, d'ailleurs, regardez, il est absolument magnifique, avec ses trompettes, là, au-dessus, c'est un, l'admission, c'est, bon, alors, ça, c'est pour le moteur, qu'ils ont, qu'ils ont fait dans le jeu, mais, donc, c'est un, vous voyez, c'est un double cœur, il y en a quatre, donc, c'est une, c'est une admission de, de dingue, voilà, j'adore, il est superbe, il a été très agréable à faire, est-ce que, par contre, regarde, ça, tu vois, voilà, non, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, on fait les choses correctement, d'ailleurs, il faut mettre de l'huile, immédiatement dans le petit V8, amis de la mécanique, régalez-vous, je crois que c'est, ah, comme ça, amis de la mécanique automobile, petite Ford GT40, alors, il y en a plus, elle est beaucoup, beaucoup moins rare, mais bon, alors, je préfère, évidemment, la version moderne, la GT, qui est un véritable oréal, une petite boîte bleue, j'ai une collection, de ouf guedin, collection de milliardaires, en fait, elles sont assez similaires, dans leur architecture, non, bah non, du coup, non, donc, on avait dit, on avait dit, du 325, à l'arrière, et comme s'il y a, il y a un DLC que j'ai acheté, qui est un DLC Ford, elle est, comment dire, elle est canon dans le jeu, c'est la voiture du DLC, tout simplement, donc, les grosses roues, à l'arrière, les pitites, à l'avant, c'est quand même, qui est du bonheur, on a vraiment, que la cerise, sur le gâteau, moi, je vous invite, pour prendre le dessert, là, ok, donc, c'est bon, la boîte, elle est montée, j'ai même mis l'embrayage, et tout, avant que vous arriviez, quoi, sans déconner, et je m'occupe bien de vous, ou pas, voilà, allez, ça, il me semble, que ce n'est pas nécessaire, mais juste, pour le fun, je vais quand même, le faire, parce qu'il me semble, qu'elle est déjà propre, elle est déjà propre, et hop, bon, j'ai quand même, un gros faible, pour la Ferrari, pas seulement, parce qu'elle est légendaire, mais j'adore sa forme, elle est beaucoup, beaucoup plus rare, que ce soit dans le jeu, ou dans la vraie vie, est-ce que tout est en place, est-ce que, non, il y a encore, les phares, et puis évidemment, d'accord, plaque d'immatriculation, qu'est-ce que cette merde, qu'est-ce que ça dire, que ce, les plaques, donne-moi des plaques, je crois que j'ai fait un DLC, j'ai mis un DLC, qui me met plein de plaques différentes, très bien ça, trop trop bien, t'as pas une petite Ford GT, ah oui d'accord, niveau plat, que j'ai de quoi faire, quoi, ouais, il y en a des dingues, oh c'est cool, américain, excellent, ça j'aime bien ça, ouais, filmons une petite dizaine, et puis des plaques françaises aussi, moi j'aime bien faire en sorte, que mes petites merveilles de bagnole, elles sont françaises maintenant, ah c'est fini, t'es à moi, j'adore, j'adore faire ce genre de choses, mais là, ah c'est pas mal, c'est pas mal du tout, et tu complètes, on passe à la peinture, et il manque un démarreur, bon dieu de bon dieu, pas grave, mais il manque qu'un démarreur, ils ont bien fait, ils ont supprimé le démarreur V8, du coup, c'est que des démarreurs, avant il me fallait des démarreurs, et des démarreurs V8, voilà, j'espère vraiment qu'il y a au moins, au moins des lignes blanches, parce qu'il faut des lignes blanches, faut pas déconner, sur une voiture faite par Shelby, ligne blanche obligatoire, et puis, il y a des lignes, il y a des lignes noires, il y a des lignes blanches, et il y a des lignes bleues, et ça c'est cool, et à propos de bleu, pas en rose, faut pas déconner, ça dépasse l'entendement, j'aime bien le, l'espèce de, de bleu, bleu nuit, bleu, non, c'est l'émotion, c'est l'émotion, de bleu royal, comme ça, j'aime bien, de bleu très foncé, parfait, elle est parfaite, alors il n'y a malheureusement, pas de numéro, pas de numéro de course, il n'y a pas une version course, quoi, elle est quand même superbe, oh vite, vite, mettons-la, mettons-la, mettons-la juste à côté, allez voilà, voilà, Ford, Vs Ferrari, allez voilà, les deux légendes, les deux légendes, je suis content, et bien je suis très très heureux, voilà, voilà, ma connexion va être superbe, avec ces deux là, ça m'embête un petit peu, j'aimerais quand même, le problème, c'est qu'il faut que j'ai plein de voitures, dans le parking, et j'aimerais quand même, ne serait-ce que, la Ford GT là, regarde, cette petite merveille, oh oui, amène-la là, ah, oui, je ne peux pas, j'ai trop de bagnole déjà, j'avais trop de bagnole, ok, bon, déjà, ok, 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 c'est chiant, c'est chiant, je ne vais pas pouvoir faire, un étage rien que pour elle, pas d'étage rien que pour elle, bon, bah tant pis, on va se débrouiller, on va se débrouiller, voilà les légendes, chers amis, je suis très très heureux de les avoir, Ford vs Ferrari, on est là, c'est elle, alors je pourrais, si vous voulez, les essayer, mais, à quoi ça rime, le V12, il va démonter le V8, dans le jeu, c'est imparable, il va forcément gagner, c'est imparable, par contre, vous croyez qu'on en reste là, mais bien sûr que non, c'est pas fini, je suis passé devant, je ne sais combien de temps, je ne sais combien de fois, mais regardez-moi cette petite merveille, qu'est-ce que c'est à votre avis, et bah oui, parce que dans le film, comme dans la réalité, évidemment, Carole Shelby, a fait du travail de dingue, a permis à Ford, d'être champion du monde, je ne sais combien de fois, et de, bah de gagner le Mans, tout simplement, et pour le remercier, regardez ça, j'adore ce détail, pour le remercier, évidemment Ford, elle lui a, elle lui a permis de faire ce qu'il veut, et notamment de créer pas mal de bagnoles, à lui, bon bah déjà, elle démarre, ça veut dire qu'elle est prête à rouler, et elle est nickel, elle est absolument nickel, on les siège là, c'est le DLC, mais ça lui va super bien, regardez, on voit les petites flûtes, oh c'est génial, c'est génial, elle est magnifique, elle est fantastique, voilà, elle est vraiment fantastique, donc je disais, on ne s'arrête pas là, avez-vous deviné, ce que c'est que ce truc, as-tu deviné, je vous en ai parlé, je ne sais combien de temps, j'ai toujours rêvé d'une Mustang, mais pas n'importe laquelle, pas n'importe laquelle, attention, Shelby, GT500, boum, boum, ah merde, j'ai pas les sons, j'ai pas les bruits, bon bah tant pis, j'ai pas les bruits, mais imaginez-vous, le truc de cathédrale, boum, ouais, cotillon, je suis très très heureux, voilà, j'ai enfin, enfin réussi à trouver, après je ne sais combien de temps, une Shelby GT500, Mustang, Shelby GT500, elle est divine, elle est magnifique, c'est celle dans 60 secondes chrono, à la fin, une vraie merveille, une vraie merveille, tiens, j'ai pas les sièges à l'intérieur, j'ai pas mis ça, oh bah tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, eh oui, et ce petit V8, atmosphérique, il va là-dedans, il va là-dedans, et, hop là, on va le faire, tout pareil, voilà, donc ça, c'est vraiment une légende aux Etats-Unis, tout le monde adore cette caisse, tout le monde rêve de cette caisse, moi-même, évidemment, le jour où j'ai un pognon de dingue, je le dépense, là-dedans, voilà, c'est obligatoire, vous allez voir, elle est divine la caisse, elle est fantastique, j'ai tout prévu, j'ai tout prévu, quoi, à part, bah, non, il ne manque plus qu'à monter la boîte de vitesse, le démarreur, attends, attends, qu'est-ce qu'on a là, on est où, on est chez les sauvages, tu es de faute de ma gueule, j'ai pas acheté une boîte de vitesse V8, V8 OHV, OHV simple, type B, normalement, c'est celle-ci, j'espère pas me gourer, parfait, j'ai les sauvages ici, attends, je mets pas une vulgaire boîte de vitesse comme ça, dans mes bagnoles, elles sont toutes, tout ce que j'ai dans ma collection, elles sont faites avec, avec des pièces bleues, dès que je peux mettre une pièce bleue, je la mets, ok, le démarreur, n'oublie pas le démarreur, t'arrêtes pas, ouais, descends, 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 ah, elle est sale, elle est crade, merci Rosette, t'as fait du bon brûlot Rosette, file Rosette, donc, petite merveille créée par Shelby lui-même, Shelby Carroll, je devrais pas, il faut qu'on trouve des sièges, il faut qu'on trouve des sièges, qu'est-ce que tu avais, siège gauche, est moche ce volant, j'ai un volant Mustang, il me semble, siège droit, siège gauche, siège gauche, siège droit, mais, donc, oui, c'est le volant Mustang Mach 1, oui, parce que c'est des sièges Mach 1, ok, bon, bah, je le prends quand même, c'est le siège du DLC, du DLC, parfait, non, là, j'arrête pas de me gourer, je vous prie de m'excuser, je sais pas ce que j'ai, c'est un peu l'émotion, je sais pas, je suis content, je suis content d'y être arrivé, j'ai l'impression d'avoir un full deck, un full deck Shelby, en fait, et donc, je suis très heureux, sincèrement, sincèrement, ça me fait plaisir, c'est con, mais ça me fait plaisir, cette voiture-là, autant j'ai passé 3 jours, à chercher celle-ci, 3 jours, et j'ai trouvé de belles Ferrari, j'ai trouvé d'autres belles Ferrari, qui datent de 68, 69, ouais, celle-ci, normalement, c'est 66, c'est celle-ci, vraiment celle-ci, autant celle-ci aussi, elle était rare, elle est vraiment rare dans le jeu, mais autant celle-là, j'en rêve depuis le début, j'ai acheté le jeu pour ça, j'ai acheté le jeu pour ça, pour elle, non, pas du tout, je me gourre encore, elle est grise, elle est grise, non, c'est pas ça, elle est lavée, je l'ai lavée, je ne sais plus si je l'ai lavée, dans le doute, je la lave, non, non, vous restez avec moi, vous subissez mes, mes passions, mes passions brûlantes, et les grises, il va falloir un beau grise métallisé, c'est obligatoire, obligatoire, alors là, c'est évidemment les pneus que vous avez vus tout à l'heure, j'en ai 4, et c'est à chaque fois le même modèle, c'est du 15, vous voyez le cheval, le cheval de Mustang, absolument magnifique, avec ses pneus aussi, qui font tellement viril, sans déconner, faire une spéciale, Ford vs Ferrari, terminer là-dessus, c'est cool ou pas, sans déconner, c'est cool ou pas, moi je trouve ça super cool, ah je suis content, sans déconner, je suis content, oh j'espère qu'elle a les bandes, les deux bandes, moi j'aime les bandes, j'aime quand ça bande, ouais du coup, 68C, ce truc là, j'ai acheté pas mal de pièces, normalement, pour essayer plein de choses, ah oui, il me semble que c'est ce truc là, que je voulais, par contre là, il y a un souci, tiens, mais il n'y a pas les, mais enfin, c'est une publicité mensongère, maintenant c'est noir, non mais je veux les scotchs dessus, ça fait course, ah, alors, là par contre, pourquoi ça reste en fantôme, comme ça, mais enfin, ça dépasse l'entendement, pourquoi tu me, pourquoi tu me fais du mal, comme ça, ah là, c'est mieux, ouais, ça clipe un peu au niveau de la plaque, mais sans déconner, c'est mieux, ah là, les rétro, il me faut les deux, ou il me faut juste ce truc là, parce que je crois que c'est, ouais, il me faut le truc, voilà, par contre, le capot bouge pas, on va s'en occuper tout de suite, du capot, avec écrit Shelby derrière, et ça mon gars, c'est classe, alors oui, il y a des arceaux de sécurité à l'intérieur, euh, elle est magnifique, elle est vraiment magnifique, est-ce que tu es complète, est-ce que tu es complète, il te manque quelque chose, un cache moteur, rétroviseur gauche, ouais, normalement je l'ai, et le cache moteur, en fait, il faut que j'ouvre la porte, donc normalement, oui, elle est complète, à la peinture, allez, on se régale, j'adore son cul, j'adore son cul, 60 secondes chrono, le film, mais bon, bah voilà, pas mal, les bagnoles, elles sont extraordinaires, pardonnez-moi, c'est ça ce que je voulais faire, normalement j'ai deux, cache moteur, j'en ai un sans, mais j'en ai un avec les arceaux, qui va uniquement, dans le coupé, j'ai mis de l'huile, je ne sais plus si j'ai mis de l'huile, oui, j'ai mis de l'huile, sinon on ne le démarre pas, je ne vous explique pas comme erreur, celle-là aussi, profitons, profitons, voilà, je saute de joie, je saute de joie, je suis tout, tout content, voilà, c'est une petite merveille, à ajouter à ma collection, couleur d'origine, est-ce que tu as, ça c'est très moche, ça c'est non, ah oui, putain, ah oui, ça c'est bon, c'est pas mal, j'aurais préféré grise, juste avec des bandes noires, il y a pas mal de couleurs, là-dessus, bon, ça c'est pas possible, ça c'est tout à fait possible, avec des bandes noires, bon, 72, allez, métallisé, évidemment, oh, il est super, goûteur, goûteur, oh, il est extraordinaire, j'adore, j'adore, je l'ai enfin, je l'ai enfin, c'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, elle est divine, oh, mais arrête de sauter, calme-toi, je sens mon perso, qui trépine, qui trépine, oh, c'est chiant, j'ai pas assez de place, dans le garage, j'ai pas assez de place, on va faire ça comme ça, et ouais, allez, en deux, en deux la Ferrari, en trois la GT40, et voilà, et voilà, chers amis, Ferrari, enfin, plutôt, Ford, Vs Ferrari, la légende, de, de Carole Shelby, disons-le, légende de Carole Shelby, évidemment, là, je vous ai montré, cette petite merveille, qui est une vraie beauté, qui est une vraie perle, elle est fantastique, Anderson, Turner Motor, j'adore, regardez, t'as vu le Cobra là, fantastique, elle est fantastique, tiens, c'est crade, c'est, c'est la peinture qui est comme ça, elle est, elle est un peu dirt, elle est fantastique, elle est absolument magnifique, elle coûte, tu la trouves au States, pour 300 000, là, 72 000, c'est ridicule, c'est ridicule, tu veux la même, t'en as pour 300 000, facile, facile, chers amis, ce n'est pas fini, et non, ce n'est pas fini, c'est pas aussi facile, donc, on est d'accord, Shelby a gagné, Ford lui a fait un triomphe, parce que, bon, voilà, champion du monde, je ne sais combien de fois, et il a bien mérité, une récompense, une récompense absolument incroyable, il en a 6, dans le monde, elle est ultra, ultra rare, dans le jeu, ultra, ultra rare, dans le jeu, je l'ai mis là, pour vous la cacher, qu'est-ce que c'est à votre avis, non, vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas ce que c'est, parce que même moi, je ne savais pas ce que c'était, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné, j'ai halluciné, de chercher, la Ferrari, la GT40, et de tomber là-dessus, je suis tombé là-dessus, mais tellement par hasard, et en fait, on est littéralement dans le prix, que Ford a offert à monsieur Shelby, il paraît qu'il y en a 6 au monde encore, 6, pas plus, Shelby, Daytona, Cobra, Coupé, Factory, Five, c'est la cinquième, il paraît que c'est la cinquième, voilà, donc, littéralement, je crois que c'est 67, 68 qu'elle a été fabriquée, après 66 en tout cas, après les victoires de 66, donc, c'est une voiture qui a été faite, à 6 exemplaires, c'est une petite merveille, je n'ai pas eu le temps de, comment dire, je pense que la vidéo a été trop longue, avec 3 voitures à monter, donc voilà la quatrième, la quatrième que j'ai gardée, exprès pour vous, et c'est une petite merveille, ajoutée à ma collection, vous ne la connaissez pas, mais, moi non plus, je ne la connaissais pas avant, elle est, elle est entière, elle est entière, on est d'accord, ouais, on est d'accord, je n'ai pas oublié quelque chose, elle est fantastique, ouais, et bien moi je suis comme ça, je rentre de l'autre côté, voilà, un petit rêve, pour remercier, Carole Shelby, sans déconner, les classes ou pas, et pas déglingo cette pièce, ce que je vais faire, ce que je vais faire, c'est que je vais aller acheter une bagnole exprès, on va faire ça comme ça, oui, on va faire ça comme ça, puis je vais en réunir d'autres, en fait, il me manque juste une place, il me manque juste une place, donc cette légende, cette voiture qui est faite à six exemplaires, je vais la renvoyer, je vais la renvoyer, au parking, j'aimerais tellement, tellement, à la place d'avoir un parking, d'avoir un musée, et de pouvoir switch les bagnoles, comme j'en ai envie, alors que, voilà, voilà, je m'embête, je m'emmerde, je m'emmerde, et donc, une des voitures que moi, je préfère que Carol Shelby a fait, en 67, je crois, attends, c'est où, c'est, Ford Mustang de Cobra Jet, ça c'est, Mustang Transam, non, on l'a fait, celle-là, voilà, c'est la Cobra, c'est la 65, Ford Shelby Cobra, petite merveille, et on peut aussi faire venir, celle-là, pour vous la montrer, que j'adore, c'est, l'une des Mustangs, parce que, vous savez, pardon, Carol Shelby, s'est éteinte, en 2012, et, il devait y avoir une voiture, qui, qui devait arriver, en son nom, qui devait lui rendre hommage, et, c'était une version de la Mustang, c'est normalement celle-là, voilà, il a vu les plans, avant de, de s'en aller, et, je crois que c'était, une de ces versions-là, une version de Mustang Cobra, qui est également ultra rare, aux Etats-Unis, donc, c'est normalement, comment dire, une suite spirituelle, grand tourisme, à ce que faisait, Carole Shelby, avec, 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 avec celle-ci, quoi, tout simplement, avec la, la Shelby GT500, évidemment, il y a celle-là, que j'adore, qui est une véritable merveille, regardez, toutes, les voitures, que Shelby a fait, sauf évidemment, la, la, la GT500, je les mets en bleu, je les mets en bleu métallisé, et ça, j'adore, j'ai fait, j'ai fait une vidéo, sur celle-ci, j'ai fait une vidéo, et, et voilà, donc, on n'a que, à part la Ferrari, évidemment, que des voitures de légende, de Carole Shelby, sans déconner, c'est classe ou pas, alors, c'est un peu spécial, c'est, c'est pour les connaisseurs, pour les amoureux, c'est du virtuel, mais évidemment, si j'avais le fric, sans déconner, je le ferais, sans déconner, je le ferais, voilà, je suis très heureux, très très content, d'avoir celle-ci, d'avoir enfin, ma Shelby GT500, je peux, je suis sûr d'une chose, on est nombreux, on est très nombreux, à en rêver, voilà, au moins, je l'ai en virtuel, moi, je roule en classe, c'est ridicule, voilà, chers amis, j'espère que cet épisode, vous aura diverti, je suis très heureux, d'être arrivé à la fin, en fait, tout simplement, j'avais d'autres Ferrari, j'avais d'autres Ferrari, mais voilà, vous voyez, mon atelier, il est plein, je ne peux pas avoir d'autres bagnoles, c'est dommage, mais c'est comme ça, voilà, en attendant, gros pouces bleus, gros abonnements, de la mûre, de Carole Shelby, et de ce qu'il a fait, des bisous, chou chou bye bye, à la prochaine, et d'autres, c'est parti, c'est parti, c'est parti, – Sous-titrage FR 2021